... Martaline, bonjour. Bonjour. Tu viens de Bordeaux, dans les montagnes du Vercors. Oui, c'est cela. Sur le plat pays, presque. Ah oui, je viens dans le Vercors. Je viens de Bordeaux, de l'Université de Bordeaux, et je suis directrice d'une nouvelle structure qui s'appelle une mission d'appui à la pédagogie et à l'innovation. D'accord. Et qui dépend de quoi ? De la Commu ? De la fusion des trois universités, donc l'Université de Bordeaux, et qui travaille en collaboration avec la Commu. D'accord. Et il y a combien de personnes maintenant dans ce service ? Alors, il y a 19 biats, et une direction scientifique, moi-même, et un directeur adjoint scientifique. D'accord. Et donc, vous faites de l'appui à la pédagogie ? On fait de l'appui à la pédagogie, du développement de nouvelles innovations technologiques. En gros, c'était l'idée de construire un SUP rattaché aussi à la cellule TIS et mettre tout ça dans la même structure pour pouvoir développer l'ensemble. Ah, un peu comme chez nous à Lyon. D'accord. D'accord. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu es venue chercher ici, dans le Vercors ? Alors, je suis venue chercher, nous, on fait de l'accompagnement d'atelier, mais finalement, sans vraiment de formation et d'échange. Donc, c'est vraiment travailler en réseau, travailler avec les autres acteurs, voir ce qui se fait, voir comment on le fait, réinterroger la pratique qu'on a. D'accord. Et donc, tu as trouvé ça ? Et j'ai trouvé ça, voilà, c'est avec les animations d'atelier, puis les échanges surtout informels qu'on peut avoir autour. D'accord. Et puisqu'on est dans le réseau Pansera, qui s'ouvre sur l'extérieur, est-ce que, toi, tu es à l'Aquitaine, est-ce que vous avez ce type dans le sud-ouest, des réseaux ? Pour l'instant, on n'a pas ce type, mais on a discuté avec les personnes de Toulouse, justement avec l'idée de pouvoir, on savait déjà quelques temps qu'on en discute, pouvoir développer des choses côté ouest, et voir si on pourrait faire quelque chose Bordeaux-Toulouse, soit Montpellier, ou plutôt remonter côté Nantes, je ne sais pas. Remonter du côté Nantes, les Nantais, c'est pour vous. Et alors, du côté du sud-ouest, c'est quoi les tendances, les MOOC, les classes inversées, les pédagogies actives ? Donc, on essaye de développer des choses. Donc, le MOOC, on en a eu un, parce que quand l'université s'est créée, justement, la présidence nous a demandé de voir ce que ça coûterait de monter des MOOC. Donc, on a eu un premier MOOC qui s'appelait Économie de l'innovation, qui a été ouvert en octobre. Donc, voilà, qui a été un gros truc sur lequel on a développé un IDF numérique pour essayer de voir comment on pourrait développer ça. Donc, il y a plein de gens qui veulent en faire. Mais, voilà, il faut qu'on voit les finances, les coûts, l'intérêt. On est soutenu un peu par l'IDEX, voilà, pour ça. Et puis, les classes inversées, on essaye de développer les choses. Donc, proposer des ateliers, puis de l'accompagnement aux enseignants. Donc, il y en a qui en font. Ce qui a pris pas mal depuis un an, c'est plutôt l'usage des boîtiers de vote. Ah ouais ? Voilà, que ça soit... C'est parti du UT. Puis, petit à petit, on a investi, nous, sur des valises de boîtiers de vote. Et puis, elles sont régulièrement empruntées pour des usages très différents. Donc, soit de l'évaluation en continu dans un cours, soit aussi pour recueillir, dès le début d'un cours, dédonner et réutiliser pendant le cours. D'accord. Voilà. Bon, très bien. Et qu'est-ce qui a manqué à ces journées ? Ce que t'as pas trouvé ? Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Bon, on va retourner, les ateliers recommencent. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada